Dans votre avis, que peut faire le G20 pour s'assurer qu'il y aura assez de nourriture pour tout le monde ? Je ne sais pas si on peut s'assurer qu'il y ait de la nourriture pour tout le monde, mais en tout état de cause, on peut s'assurer au niveau mondial qu'il y ait un minimum de coordination de l'ensemble des États pour s'assurer qu'il y ait un véritable développement de l'agriculture au niveau mondial. Le défi est énorme, vu que nous devons nourrir 9 milliards de personnes en 2050, qu'il va falloir augmenter la production agricole de 70% sur la planète. Il faut donc qu'il y ait une véritable prise de conscience et la mise en place d'un certain nombre d'éléments au niveau planétaire pour favoriser cette situation. Au niveau du G20, le président de la République, M. Sarkozy, a souhaité poser la volatilité des prix au cœur du débat. Le 22 et 23 juin prochain, Bruno Le Maire rassemblera ses homologues agricoles du G20 pour parler d'un certain nombre de sujets. Le premier sera à l'évidence développer la production agricole au niveau mondial et notamment dans les pays les plus vulnérables. Deuxièmement, améliorer la transparence des marchés avec la connaissance des stocks et le partage de ces informations. Troisièmement, travailler sur la coordination internationale. On a vu en 2007-2008, en 2010 plus récemment, qu'une absence de coordination des grands états au niveau planétaire pouvait générer des crises extrêmement graves. Il est nécessaire dans le cadre de la FAO de mettre en place une coordination des politiques de ces grands états. Ensuite, il va falloir travailler sur les marchés financiers. La financiarisation de l'agriculture est devenue une véritable donnée sur laquelle il faut vivre. Il faut lutter contre la spéculation. Les ministres des finances du G20 vont travailler sur ce sujet-là. Et puis enfin, il y aura toute une série de mesures pour les pays les plus vulnérables. Il faut trouver des outils financiers pour améliorer leur couverture de risque. Il faut qu'on soit capable d'avoir une véritable politique en matière d'aide humanitaire et peut-être de prépositionnement de stocks ou de ressources dans ces pays-là. Et puis il faut aussi probablement travailler sur ces pays vulnérables à leur sensibilité par rapport au marché mondiaux. Donc voilà un petit peu le cœur des débats. Vous parlez d'une plan d'action. Les actions nécessaires, ce sont des actions techniques pour l'agriculture ou est-ce que ce sont des actions financières ? Je pense qu'il y aura les deux. Des actions financières, il y en avait déjà un certain nombre qui avaient été décidées dans le cadre du G8 à la Cuyla sur l'accompagnement de l'agriculture au niveau mondial. Là sur le G20, nous serons plus sur des actions d'amélioration du système de fonctionnement général des marchés de façon à éviter cette volatilité des prix qui est extrêmement préjudiciable non seulement aux producteurs agricoles dans les pays les plus vulnérables qui n'ont pas de lisibilité et qui ne peuvent pas donc s'installer, mais également aux consommateurs dans ces pays-là. On a vu les crises avec les émeutes que ça a pu générer. Donc on va travailler sur la transparence, l'organisation collective, mais également sur certains outils financiers en la matière avec notamment des mesures ou des outils pour couvrir les risques sur les pays les plus vulnérables. Qu'est-ce que c'est dans votre avis le rôle pour l'Union européenne ? L'Union européenne est évidemment un joueur extrêmement important. Nous sommes une zone qui est structurellement, je dirais, assez protégée géographiquement par rapport au changement climatique. Elle est un gros producteur de produits agricoles, donc elle aura son rôle à jouer dans l'accompagnement des besoins alimentaires au niveau mondial, mais elle a aussi un véritable savoir-faire technique. Et je dirais, notamment dans le développement de la production dans les pays les plus vulnérables, il faut bâtir des politiques agricoles, il faut également travailler sur la recherche, l'innovation, la transmission du savoir. Et en la matière, je pense que l'Union européenne, hormis bien évidemment son engagement déjà extrêmement fort au niveau financier, a un rôle majeur dans ces différents domaines. Merci beaucoup.